chers tous vous voulez vous soulever je crois que c'est le moment c'est le moment d'arrêter de nous faire violer en permanence mais en nous laissant penser que finalement ce viol est consenti s'agissant du confinement s'agissant des gants de toutes les sécurités nécessaires pour faire face à cette pandémie d'après leur dire un coup c'est oui un coup c'est non vous vous dites non ils disent oui et puis finalement vous dites oui voilà c'est ça après un viol consenti il va falloir se réveiller parce que vous avez bien compris que les droits de l'homme c'est que les droits de l'homme riche les droits de l'homme qui a du pouvoir et non pas de justice et des droits de l'homme pour le pauvre d'ailleurs l'injustice c'est pour le pauvre la justice c'est pour le riche des exemples vous en avez des tas vous avez très peu de politiques ou de personnes influentes qui ont été incarcérées même pour des faits très graves la prison c'est pour les pauvres les comparutions immédiates c'est pour les pauvres la détention provisoire c'est pour les pauvres d'ailleurs parlons-en de ça par rapport aux mesures sachez que la détention provisoire est automatiquement reconduite pendant cet état d'urgence sanitaire alors que lorsqu'on est placé en détention provisoire c'est que on est présumé innocent et on a fait sortir en revanche des personnes qui n'avaient pas terminé leur peine qui elles avaient été jugées donc reconnues coupables je suis pas là pour juger les sorties de ceux qui étaient en fin de peine je suis simplement là pour vous faire comprendre cette différence et cette violation des droits incessantes mais c'est normal parce qu'aujourd'hui c'est une présomption de culpabilité qui touche les citoyens encore une fois pas les riches pas les bourgeois pas ceux qui ont du pouvoir et d'ailleurs dans les tribunaux on vous condamne au bénéfice du doute alors qu'avant le principe voulait que c'était une relax au bénéfice du doute alors évidemment il y a certains magistrats qui résistent encore ils sont très peu nombreux mais combien de temps vont-ils pouvoir résister face à ce pouvoir l'état c'est nous sans nous ils ne sont rien que ce soit pour la production ce soit pour l'argent qu'attendons nous arrêtons de les gaver saumons l'heure d'utiliser notre argent différemment c'est à dire de l'utiliser comme nous le souhaitons et à défaut arrêtons de payer nos impôts et taxes ils ont également à mon sens l'obligation de montrer l'exemple tous ces ministres que font-ils à part se pavaner dans des émissions télévisées toujours chez les mêmes d'ailleurs les médias mainstream avec souvent une méprise extraordinaire puisque monsieur Emmanuel Macron se balade sans masque sans aucune protection il pourrait contaminer quelqu'un à la limite qu'on le contamine c'est pas bien grave c'est un moindre mal j'ai envie de vous dire mais qu'il contamine les autres ça c'est autre chose et il n'y a que cela que l'on voit à la télévision mais ils doivent donner l'exemple mais l'exemple surtout c'est à dire aller au front moi j'aurais aimé des ministres filmés en train d'aller voir des sdf en train d'aller voir des familles en difficulté et les aider vraiment plutôt que de ne faire que des shows parce que ce sont des shows on ne prend pour des imbéciles parce que là encore ils considèrent que le peuple est bête qui n'est pas intelligent ils confondent encore une fois l'éducation la culture et l'intelligence croyez moi vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus intelligent que pour ma part j'ai fait des études d'avocat je suis avocate depuis des années mais croyez moi que ne serait-ce que dans ma région du Vaucluse il y en a des milliers qui sont beaucoup plus intelligents que moi c'est la même chose pour eux la même chose ils sont arrogants ils sont suffisants à votre égard arrêtez de laisser faire donc arrêtez déjà de vous diviser apprenez de vos erreurs passées dans le cadre du mouvement des gilets jaunes et sortez 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 et envoyez des lettres en disant que vous arrêterez de payer vos impôts et charges lorsque la gestion de cet argent vous conviendra et que ce ne soit pas pour leur payer des homards des sorties le changement de la vaisselle ou des tapis de l'Elysée on nous prend vraiment pour des cons mais ça vous le savez déjà c'est pour ça que je suis allé droit au but je vais pas vous expliquer tout ce que vous savez déjà c'est à dire pourquoi cette pandémie pourquoi on nous parle pas chaque année de tous les morts qu'il y a de la grippe alors que là on va nous parler toute la journée tous les jours des morts de cette pandémie dont on sait très bien qu'ils ne sont pas tous morts de cette pandémie mais plutôt du laxisme et de la volonté de ce pouvoir exécutif notamment là je parle du rivotril j'ai des preuves sur ça puisque j'ai sorti la maman d'un client qui était sous ce médicament on lui a dit qu'elle était en fin de vie or aujourd'hui ça fait six mois elle va très bien elle est chez son fils donc ces exécutions programmées de certains nombres de la population de certaines personnes vulnérables et bien ça suffit je crois que vous le savez je vais pas rentrer dans les détails pareil pour nos enfants c'est à ne plus rien ni comprendre pareil pour le port du masque c'est à plus rien comprendre d'ailleurs là je fais un petit clin d'oeil à si bête et oui elle est si bête que ça oui mais nous on n'est pas bête on sait mettre un masque quand vous pensez qu'elle avait déclaré de toute façon il y a quelques mois et du coup là rien n'est étonnant qu'elle était capable de mentir pour le président de la république et bien voilà de toute façon elle fait ça depuis le début mentir pour ce président de la république mais sachez qu'il ne faut rien oublier rien pardonner alors s'il vous plaît arrêtez vos querelles arrêtez pensez au futur pensez à vos enfants arrêtez d'être égoïste arrêtez ces divisions arrêtez ces batailles rassemblez vous et sortez voilà je vous dis à très bientôt j'espère j'espère que nous allons vraiment y arriver et que nous allons être enfin unis merci Merci.